Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo méga attendue, vous l'avez demandé au moins 50 fois par jour sans abuser, genre c'était vraiment une vidéo que vous me demandez genre tout le temps tous les jours H24 ça y est je commence à avoir super chaud en pull avec des éclairages dans un appartement où il y a le chauffage, super on adore non mais je trouvais que le rouge m'allait quand même pas mal, si je brille je suis désolée c'est la fin de la journée, il est j'ai pas de montre, il est 22h45 quand je filme cette vidéo, donc voilà c'est à dire que le make up a tenu depuis ce matin, je vous retrouve aujourd'hui pour une routine capillaire donc je vais vous expliquer du début jusqu'à aujourd'hui qu'est ce que j'ai fait à mes cheveux, parce que je suis passée par beaucoup de changements donc voilà c'est tout si ça vous intéresse continuez à regarder ça va être long, je vais transpirer pendant cette vidéo, mais on va parler cheveux donc on kiffe, donc qu'est ce que j'ai fait à mes cheveux, alors jusqu'à mes, quel âge ? jusqu'à mes 17 ans, j'avais rien fait et l'année dernière si je me trompe pas, il y a environ un an j'ai décidé de faire des mèches parce que j'ai toujours rêvé d'avoir les cheveux rouges mais c'est vrai que de passer de ma couleur naturelle à directement rouge je me voyais pas trop et puis voilà, j'avais peur que ça abîle mes cheveux, sachant qu'ils étaient quand même assez longs à ce moment là donc je suis allée chez le coiffeur, j'ai demandé des mèches rouges assez subtiles mais quand même enfin très fondues mais quand même que ça se voit quoi, j'avais pas envie de faire des mèches pour rien donc voilà, elle m'a fait la coiffeuse m'a fait des mèches rouges et elle m'a coupé aussi les cheveux donc à peu près à cette longueur peut-être un tout petit peu plus long mais voilà elle m'a coupé au moins 10 cm et voilà donc elle m'a fait des mèches alors j'étais super contente on est sortis voir le résultat au soleil et tout avec ma maman on était en mode waouh c'est trop beau donc voilà j'ai eu des mèches pendant peut-être 2-3 mois je sais plus exactement mais voilà c'était pas assez moyen à mon goût et bon c'est vrai que voilà je m'y suis fait 2-3 semaines mais après je me suis dit bon putain pourquoi pas faire tout en rouge tu vois donc qu'est-ce que j'ai fait je suis partie chez la coiffeuse avec ma mère parce que ma mère voulait faire ses racines je crois voulait faire du changement quoi et je crois que c'était sur un coup de tête on a fait la couleur rouge donc je vous mettrai des photos tout au long de la vidéo donc voilà j'ai fait un vrai rouge bon pas un rouge comme le pull mais voilà un rouge entre violet et rouge voilà si vous voulez je sais plus exactement les teintes étant donné que je suis plus sur peau je peux plus demander donc voilà je sais plus exactement mais les photos parleront d'elles-mêmes donc voilà c'était vraiment magnifique c'était vraiment ce que je voulais waouh genre ça faisait vraiment ressortir mes yeux qui sont marron vert donc voilà le rouge ça fait vraiment ressortir les yeux verts et les yeux bleus donc c'était vraiment mais incroyable genre c'était trop 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 beau et voilà j'ai gardé ça bien un mois, un mois et demi après j'ai décidé de faire une repigmentation donc voilà magnifique genre au soleil c'était juste ouf même j'ai fait un shooting au Liban c'était magnifique genre je vous mettrai des photos donc voilà j'ai gardé au moins la couleur rouge bien 2-3 mois mais le truc qui était un petit peu chiant c'était l'entretien voilà et que ça abîme quand même les cheveux bien que mes cheveux étaient quand même en bonne santé parce que voilà je fais tout le temps des soins mais le truc qui me frustrait énormément c'est qu'on peut pas faire de bain d'huile genre si vous me connaissez je suis une adepte de bain d'huile parce que voilà ça nourrit beaucoup 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 le cheveu et voilà j'étais très frustrée de pas faire mes bains d'huile voilà j'ai quand même pris sur moi et j'entretenais ça avec des repigmentants en fait voilà que je mettais avec des gants et voilà c'était quand même assez galère et voilà je sais plus la marque que c'était mais j'essaierai de vous mettre les produits en barre d'infos si je les mets pas dans la vidéo voilà donc je faisais ça toutes les semaines non toutes les semaines ou toutes les deux semaines je sais plus et je faisais aussi mes shampoings et mes masques avec des produits donc notamment j'avais ce shampoing donc voilà c'est un Tiel O'Réal c'est le Vitamino Color Soft Cleanser et shampoing doux sans sulfate protecteur et perfecteur de cheveux colorés donc voilà c'est une série expert donc vraiment très 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 bien pour les cheveux colorés moi il faut savoir que j'ai toujours des reflets rouges donc là on est bien longtemps après ma couleur je vais les garder combien de temps cette couleur ? je sais plus vraiment je sais plus de toute façon je vous mettrai les indications si je me suis trompée voilà ça a gardé vraiment bien bien la couleur ça a très très bien tenu la couleur j'ai encore des reflets rouges donc c'est pour vous dire à quel point ça a tenu sur mes cheveux et voilà j'ai un cheveu qui tient très très bien les couleurs donc voilà c'est pour ça que ça avait bien tenu mais je l'entretenais quand même avec ça et je faisais mais je fais toujours un masque Moroccan Oil donc voilà je crois que c'est la marque et voilà ça se présente comme ça ça s'achète chez le coiffeur il me semble l'odeur est juste divine voilà je l'ai quand même pas mal utilisé j'en mets vraiment une toute petite noisette parce que c'est un des masques les plus nourrissants voire le plus nourrissant que j'ai utilisé quoi et je le faisais environ 30 minutes mais bon c'est vrai que c'est un peu galère de rester avec un masque sur la tête 30 minutes quand t'es sous ta douche t'as envie d'aller vite c'est pour ça que j'aime beaucoup nourrir mes cheveux avant et sous la douche quoi aller vite mais bon je le faisais quand même poser parce que voilà mes cheveux étaient quand même pas mal secs mais pas abîmés je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais bon ils avaient besoin d'être nourris mais ils s'étaient pas cassés quoi et donc voilà j'utilisais ce masque et je l'utilise toujours mais c'est vrai qu'il est très 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 nourrissant donc il a limite tendance à rendre les cheveux gras si on est en métro ensuite donc pendant la période du bac vers juin c'était vers le 20 juin quelque chose comme ça j'ai coupé mes cheveux mais littéralement tout coupé c'est à dire que ah oui oui pardon pardon j'ai oublié avant de couper mes cheveux j'avais donc pour effacer le rouge j'ai refait une coloration noire mais genre noir charbon je sais pas si vous vous rappelez de l'événement que j'avais fait à Toulouse voilà le meetup d'ailleurs on va le refaire l'année prochaine donc je suis trop contente pendant cet événement je sais que ma couleur était toute fraîche voilà les cheveux vraiment noirs il restait quand même des mini-beauflés rouges mais c'est vrai que ça a aidé vraiment à faire partir la couleur et un ou deux mois après voilà j'ai décidé de couper mes cheveux donc je les ai coupés vraiment à ici voilà et j'ai décidé de faire un éclaircissement donc là je sais pas si vous allez voir vous avez dû voir que je suis méchée donc je suis méchée surtout dans cette zone là je suis méchée avec des mèches caramel et de base voilà je suis vraiment cette couleur donc c'est à dire ni noir ni marron je suis vraiment châtain foncé quoi j'ai bien gagné une dizaine de centimètres et je vais vous expliquer comment j'ai fait et je suis en train de tester en ce moment une méthode pour faire pousser les cheveux bien plus vite que ce que je fais moi habituellement donc je vous en reparlerai vraiment dans une vidéo dédiée parce que c'est pas le sujet de la vidéo là c'est vraiment vous dire ma routine capillaire mais après je vous ferai une vidéo comment j'ai fait pousser mes cheveux et vous allez voir que cette méthode est incroyable donc attendez voilà le petit résultat donc je vais bien attendre deux trois mois pour voir vraiment ce que ça donne parce que là ça fait que deux semaines que je suis en train de tester cette méthode donc je peux pas vraiment vous dire mon avis mais en attendant je vais vous parler des soins que j'utilise etc parce que vraiment c'est beaucoup trop demandé ça fait déjà 10 minutes que je parle c'est incroyable je vais vous dire déjà les trucs de base donc ma brosse j'utilise une brosse de chez Hello Body la meilleure du monde incroyable genre j'en ai testé plein elle est incroyable genre vraiment les picots ne se barrent pas donc c'est génial bon il y a plus le truc parce que ça s'est effacé elle est vraiment trop cool girly et tout les cheveux se retirent très facilement je fais tout avec elle se lave hyper facilement donc vraiment je ne connais que vous la conseillez c'est la meilleure quand je vais démêler les cheveux sous la douche peigne basique oui bé je suis désolé j'ai niqué ton truc non mais tu veux un grec un grec ? ouais ouais de ouf ouais vas-y tu me envoies par SMS salade, olives, ça se barbecu tu connais que barbecu ouais que barbecu merci bébé bisous bisous pour la laque parce que comme ça ce sera fait parce que c'est vraiment pas des trucs que j'utilise tous les jours donc voilà j'utilise une laque de chez L'Oréal voilà la helnet satin alors vraiment je ne l'utilise vraiment pas souvent je dois l'utiliser deux fois par an mais voilà on ne sait jamais c'est vrai que c'est sympa pour plaquer les cheveux parce que moi j'ai des petits cheveux ici mais bon je ne le fais jamais parce que flemme je connais là je parle vraiment des trucs vite fait quoi on s'en fout un peu les élastiques j'utilise des élastiques basiques qui viennent de chez Emma et sinon j'utilise ce genre d'élastique qui vient aussi de chez Emma je crois voilà ça c'est hyper pratique pour ne pas casser le lissage pourquoi ? parce que voilà tu as pris du temps à faire ton lissage et tu n'as pas envie que voilà qu'il y ait des marques donc ça c'est vraiment cool voilà je n'avais jamais envisagé d'acheter ces trucs mais bon pour définir les cheveux donner un petit peu de volume et tout vous savez après la douche j'aime bien utiliser ça donc ça c'est un truc que j'avais eu à la soirée Octoly c'est juste un texturisant en fait pour les cheveux ça va vous donner un petit peu un effet wavy et tout enfin moi j'aime bien ça a un effet assez naturel sinon j'utilise ce texturisant donc voilà c'est un espèce de primer ils disent que c'est un tonic épaissant et anti-humidité donc voilà je ne sais pas trop ce que ça veut dire mais parfois c'est vrai que pas souvent je préfère vraiment celui-ci mais voilà ça vient de chez Davines je crois je pense que c'est la marque mais bon voilà bon après c'est le truc que j'utilise pas tous les jours alors passons à la partie la plus intéressante j'adore donc je commence par quoi putain il y a trop de trucs si vous voyez mon lit là c'est un truc de ouf alors je vais commencer par tout ce que je mets avant la douche donc vraiment les soins que je laisse poser pendant ça peut durer du samedi soir jusqu'au dimanche soir voilà quand je lave mes cheveux ou ça peut durer du dimanche matin au dimanche soir c'est vrai que j'essaie de faire poser vraiment des longues heures quoi vraiment le dimanche quand je ne fous rien quand j'édite mes vidéos quand je fais mes TD merci la fac quand je fais le ménage je ne sais pas quand je vais faire des machines ou quoi vraiment je n'ai rien à foutre la base des bases des bases que j'utilise depuis au moins 4 mois je dirais de l'huile de coco c'est vraiment la meilleure huile de coco que j'ai pu tester j'en ai testé une autre qui venait de chez Leclerc mais voilà elle n'était pas du tout pratique à utiliser il fallait la faire chauffer avant et tout vraiment une galère donc là c'est l'huile de coco de chez Bipur je crois que c'est ça et c'est un format de 500ml alors ça vous le trouvez à Action si vous n'avez pas d'Action je ne sais pas où en trouver ailleurs je pense dans les magasins bio ou dans les grandes surfaces mais c'est vraiment la meilleure elle a dû coûter aux alentours de 2,50€ genre vraiment une misère alors que moi les peaux comme ça sur internet surtout à 500ml je les voyais à au moins 8€ ça allait jusqu'à vraiment des grosses sommes pour de l'huile de coco et donc là c'est une huile de coco qui est sous pharma solide et regardez je l'ai utilisé tous les dimanches pendant 3 mois ça c'est certain et j'ai utilisé que ça genre elle ne se termine pas elle ne se vide pas il est énorme le pot c'est vraiment un des meilleurs achats de toute ma vie parce que c'est la base c'est vraiment mon bébé je l'aime tellement je l'utilise aussi sur la peau mais moins fréquemment parce que j'aime vraiment faire des masques des masques quoi pas mettre trop d'huile ça rend les cheveux hyper doux hyper nourris brillants magnifiques genre huile de coco c'est la vie et sachez que vous pouvez aussi l'utiliser en démaquillage mais moi j'aime pas trop parce que c'est vrai que ça met un peu d'huile partout et tout j'aime pas vraiment mais elle est vraiment très très efficace donc si je mets pas ça je mets d'autres huiles et là vous avez été tellement nombreuses à me demander où je les avais trouvées donc j'ai trouvé ces huiles là que je vais vous présenter sur Beauté Privée mais je crois qu'ils font plus la vente donc si je la retrouve j'espère la retrouver je vous la mettrai en barre d'info et si je retrouve les produits ailleurs je vous les mettrai aussi en barre d'info de toute façon tout sera en barre d'info ce sont des huiles de chez chez qui d'ailleurs parce que j'ai jamais regardé la marque je crois que c'est de chez Préphare en tout cas il y a écrit Préphare sur certaines étiquettes il y avait deux lots de trois huiles donc ça fait en tout un lot de six huiles je suis complètement tombée amoureuse sachant que je les ai eues aux alentours de 10€ les 6 vraiment c'était une misère sur Beauté Privée c'est incroyable donc je vais vous présenter les huiles donc il y a de l'huile de jojoba de ricin d'amande douce d'avocat de karité et de germe de blé sachez que j'ai toujours entendu parler de ces huiles mais je n'ai jamais su à quoi ça servait pourquoi il y en avait tant je me suis dit mets de l'huile d'olive et c'est bon tes cheveux ils seront nourris je vais vous dire les bienfaits vraiment rapides donc l'huile de germe de blé c'est vraiment pour les cheveux très secs ça va vraiment les régénérer en plus ça sent hyper hyper bon l'huile de karité vous pouvez l'utiliser aussi sur la peau donc ça ça va vraiment permettre de protection et ça va permettre de les nourrir également de toute façon toutes les huiles que je vous présente c'est pour corps et cheveux donc l'huile d'avocat donc ça c'est pareil pour hydrater pour régénérer elle est riche en vitamine A E et D je l'utilise sur la peau mélangée à ma crème hydratante pour la nuit et elle est incroyable vraiment magique genre ma peau quand je l'utilise elle est ouf le seul bémol c'est que voilà ça tâche les oreillers j'essaie de dormir comme ça je ne bouge pas ma peau se régénère donc bon sinon vous pouvez la mettre en journée aussi si voilà un dimanche vous avez rien à faire voilà vous vous orientez sur le visage et bon moi j'aime bien faire ça quand je dors et le matin vous avez une légère sensation un petit peu d'huile mais genre de peau repulpée et voilà j'adore cette huile je l'utilise également sur les cheveux là je vous ai fait une section peau alors que rien à voir l'huile d'amande douce donc voilà hyper hyper nourrissante et très très bonne aussi pour la peau mais pour les cheveux elle est vraiment incroyable l'huile de riz donc ça c'est notamment conseillé donc pour la pousse c'est également conseillé pour la pousse des cils et pour la pousse des ongles moi c'est vraiment je l'utilise sur mes racines et sur mes pointes c'est vraiment une des huiles des plus épaises que je possède je crois que c'est la plus épaisse et c'est incroyable comment si vous avez de l'huile de riz dans les mains vous allez voir que c'est pas de l'huile normale genre pas comme de l'huile d'olive ou quoi enfin c'est vraiment hyper épais voilà c'est très très nourrissant pour les pointes à ne pas trop en mettre parce que voilà ça peut vraiment graisser vos racines et vos pointes mais c'est vrai que une fois toutes les deux semaines c'est hyper beau pour les cheveux et enfin l'huile de jojoba donc ça c'est vraiment une huile très régénérante donc c'est à dire que elle elle va servir de protection et en même temps elle va régénérer donc c'est à dire que moi quand j'ai des quand j'ai des des problèmes de peau je l'utilise parce que vraiment elle régénère donc c'est très bien et pour les cheveux c'est pareil elle va régénérer le cheveu voilà etc elle va le nourrir donc c'est vraiment 6 huiles sur lesquelles je m'attarde parce qu'elles sont incroyables je vous mettrai les bienfaits vraiment plus détaillés en barre d'infos si ça vous intéresse si vous en avez une que vous aimez plus que l'autre quoi mais vraiment ce sont des huiles incroyables que j'utilise bah voilà tous les week-ends et aussi la dernière huile que j'utilise donc ça c'est une huile de chez Florence Nature donc elle elle m'a été envoyée c'est vraiment l'huile d'argan de toute façon je connais depuis longtemps et vraiment c'est incroyable pour les cheveux ça les fait briller les huiles c'est c'est vraiment la vie sauf si vous avez une couleur là ça risque de la faire glisser mais si vous avez pas de couleur enfin les huiles c'est la vie genre tout le monde et vraiment tout le monde devrait se faire des bains d'huile donc je vais continuer mes achats sur beauté privée j'ai acheté donc cette crème de soins sans rinçage de chez Arganutcare voilà c'est un format de 400ml et ça m'a coûté genre 8€ donc voilà vraiment pas cher pour ce que c'est je vous jure que j'en utilise vraiment pas beaucoup j'en prends un peu comme ça j'en mets sur ma main je définis mes boucles quand j'ai les cheveux bouclés oui la pompe est cassée donc voilà pourquoi je fais comme ça c'est génial ça sent vraiment super bon j'en ai d'ailleurs racheté j'en ai recommandé un je sais que ça c'est en ce moment sur beauté privée donc voilà je vous mettrai les liens en barre d'infos et ça sent super bon ça sent la coco je crois qu'il y a de l'huile d'argan aussi à l'intérieur c'est pour les cheveux secs et abîmés mais honnêtement vous pouvez l'utiliser sur tout type de cheveux pour redéfinir les boucles c'est vraiment incroyable si vous avez les cheveux lisses qui ne sont pas abîmés je vous conseille pas ce genre de produit mais vraiment si vous avez des boucles à redéfinir c'est vraiment super en plus ça vous laisse une odeur hyper agréable moi je sais que ma petite ruite elle fait que me sentir là quand je vais à la fac mais voilà je sais que ça c'est un gros gros coup de coeur donc maintenant je vais passer à des gammes que j'utilise voilà que j'utilise régulièrement mais vous savez qu'on alterne les gammes les gammes capillaires parce que sinon le cheveu vraiment s'habitue au produit et voilà il n'y a plus d'effet sur nos cheveux j'ai un masque à vous présenter de chez Bloun il m'avait envoyé ça il y a super longtemps quand j'avais les cheveux rouges il m'avait aussi envoyé des shampoings des repigmentants et tout pour mes cheveux rouges mais là je ne les ai pas avec moi c'est vrai que j'avais apprécié les utiliser mais sans plus vraiment il y a vraiment ce masque qui m'a marqué donc déjà l'odeur est vraiment incroyable ça sent le bonbon ça sent trop 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 bon et c'est vraiment un masque hyper hyper nourrissant et il coûte vraiment rien du tout alors quand je suis allée chez le coiffeur donc pour me faire voilà mon carré long enfin mon carré long voilà c'était à ça on peut dire c'est un carré long ma maman d'amour m'a acheté une gamme de chez Kerastase vraiment incroyable que je continue d'utiliser parce que j'adore donc c'est la Aura Botanica ils sont à 96% je crois d'origine naturelle donc c'est vraiment cool pour des produits de chez le coiffeur bonsoir bébé je crois que mon scout ils sont tous fermés en bas fais attention donc je disais ça c'est le shampoing ils sont aromatisés à l'huile de coco Samoine donc Samoine je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est mais voilà en tout cas ça sent ça sent pas l'huile de coco ça sent attendez ça sent vraiment si on vous fait un massage en institut vous voyez des huiles un petit peu essentielles ça sent vraiment magnifiquement bon par contre ce shampoing est hyper asséchant c'est à dire que vos cheveux ne vont pas regresser limite pendant 5 jours vraiment c'est incroyable mais pour autant voilà il laisse pas de pellicules de résidus de cuir chevelu ou quoi il est vraiment incroyable je sais pas comment il fait ça mais c'est vrai que sous la douche voilà tu sens que ton cheveu est pas sec mais genre il grince quoi il est lavé il n'est pas du tout il n'y a plus du tout d'huile donc voilà c'est vraiment génial donc dans la même gamme vous avez le soin fondamental donc les mêmes composants le soin est incroyable vraiment c'est le meilleur soin d'une gamme de coiffeur quoi que j'ai pu tester il est incroyable il laisse pas le cheveu gras il le nourrit comme il faut il est vraiment oufissime je l'adore et avec on a pris donc une huile qu'il faut mettre après donc voilà après ces deux produits ou après un des deux ou après votre shampoing et votre votre masque voilà habituel ça va définir le cheveu ça va le rendre vraiment très très beau très brillant et en plus ça sent mais extrêmement bon je l'ai depuis quand même pas mal de temps bah depuis que j'ai coupé mes cheveux depuis voilà juin il est à là alors que j'utilise très régulièrement même quand j'utilise d'autres shampoings voilà je le mets toujours en touche finale donc voilà ça descend vraiment pas vite c'est un bon investissement je trouve en plus la bouteille est juste trop canon quoi ça fait vraiment une gamme orientale en fait voilà c'est ça que je cherchais comme mot ensuite donc quand je suis partie en Suisse avec The Body Shop ils nous ont gentiment offert donc des produits capillaires donc voilà j'adore les produits capillaires donc j'étais plus que ravie alors ils nous ont notamment offert la gamme au Fuji Green Tea voilà alors je trouve que ça sent pas hyper bon enfin je sais pas je suis pas vraiment fan ouais ça sent ça sent le thé vert quoi enfin je sais pas trop mais c'est vrai que c'est super super efficace là en fait je l'ai utilisé mais vous le voyez pas trop voilà là vous le voyez je les ai utilisés mais voilà pas plus que ça parce que j'aime pas trop l'odeur donc ça me freine un peu mais c'est vrai qu'ils sont super super efficaces et ils nous ont également offert ce petit couple de produits que j'adore donc c'est des produits pour les cheveux à la banane et je sais pas si vous pouvez voir je les ai presque terminés j'ai trop le seum déjà ça vous laisse une petite odeur de banane mais vraiment très subtile parce que c'est vrai que moi j'aime pas trop ça mais ça sent hyper bon vraiment en shampoing c'est incroyable et ça rend les cheveux mais d'une douceur on avait jamais jamais vu ça c'est mes bébés genre vraiment genre bref je les adore si je dois vous conseiller une gamme chez The Beauty Shop bien que j'en ai testé que deux c'est celle-ci elle est trop bien j'adore mes petits bébés ensuite donc il y a une gamme sur laquelle je vais passer très vite c'est de chez Aveda donc voilà c'est une gamme que j'avais reçu de la marque mais je vous avoue que je l'utilise vraiment en cas de si j'ai pas un shampoing sous la main pour le shampoing il lave très très bien voilà j'ai envie de vous dire c'est un shampoing et il ne fait pas regresser les cheveux donc ça vraiment c'est top l'après shampoing au début je l'aimais bien mais à force genre je m'en lasse en plus l'odeur est vraiment pas ouf par contre il y a ce petit produit donc ça c'est un produit qui va réparer vos fourches donc voilà on peut pas réparer des fourches mais c'est vrai qu'il va donner une meilleure tête à vos fourches et voilà j'utilise de temps en temps il est vraiment cool c'est une espèce de crème en fait qui va camoufler l'aspect de vos fourches si vous voulez parce que voilà quand un cheveu est cassé il est cassé ah merde on se met sur la main super putain Mathilde tu fais trop de bêtises enfin la dernière gamme alléluia alors c'est une gamme que j'ai acheté sur beauté privé alors cette gamme est vraiment incroyable donc c'est une gamme de chez CC of Sweden je sais pas si c'est la marque je sais pas je vous mettrai en barre d'infos donc c'est une gamme à l'huile d'argan donc voilà je pense que vous voyez sur le packaging alors il y a le shampoing l'après shampoing donc qui font combien de millilitres 300 millilitres donc c'est vraiment top le masque donc voilà qui se présente comme ceci donc celui-ci fait 250 millilitres donc voilà vraiment pas mal et avec il y avait un sérum donc voilà toujours pareil et lui fait 75 millilitres donc ça c'est un sérum que vous allez vraiment mettre voilà après la douche vous pointe et tout pour voilà donner un meilleur aspect à vos cheveux qu'il soit plus brillant donc l'après shampoing je le trouve vraiment top il est ni trop nourrissant il donne vraiment un bel aspect aux cheveux il nourrit le cheveu sans que ce soit trop c'est un après shampoing voilà banal et le shampoing est vraiment top il est enrichi en mille d'argan donc il vous fait vraiment des cheveux brillants bon là je les veux utiliser mais voilà il fait vraiment des cheveux brillants il commence à regresser dès le troisième jour mais ça va c'est quand même raisonnable ça sent vraiment vraiment extrêmement bon le masque est un petit peu comme celui de chez Blue c'est à dire qu'il est ultra nourrissant j'adore sans donner d'effet gras il est vraiment génial ce masque et le sérum donc voilà après shampoing il est vraiment cool aussi c'est vraiment avec toutes ces gammes que j'alterne mes shampoings mes après shampoings et tout mais pour les soins je reste vraiment concentrée dans des huiles de ce genre pour les lycées j'utilise mon GHD voilà c'est le meilleur l'indétrônable voilà mon bubé merci maman de m'avoir refait cette chose qui est devenue mon meilleur ami hein c'est les plaques les plus larges parce que tu connais cheveux d'arabe donc cheveux épais et euh donc voilà pour le meilleur je vais pas refaire ces éloges mille fois ce que j'utilise vraiment le plus fréquemment voilà c'est ce soin protecteur donc de chez GHD voilà que ma maman m'a acheté aussi si tu passes par là merci il sent extrêmement bon hum ça sent vraiment le poiffeur ça protège très très bien de la chaleur donc voilà c'est tout ce que je demande on a fini avec tous les produits la dernière chose dont je voulais vous parler c'est d'extension parce que j'en ai reçu de chez Irresistible Me donc je vous les présente pas par obligation ou quoi je vous les présente parce que vous me l'avez demandé alors attendez j'essaie de fermer la boîte j'ai posté notamment deux photos où j'ai les cheveux bien bien plus longs et vous m'avez dit qu'est-ce qui s'est passé tes cheveux ils sont poussés en deux jours ou quoi je vais pas les déballer parce que vous voyez salut toi tchetteuse voilà parce que elles sont emballées et tout je les ai portées vraiment que une fois parce que je suis pas fan d'extension et en plus de ça passer 20 minutes à les à les placer tous les jours non merci alors c'est vrai que les extensions sur les cheveux bouclés et les cheveux épais c'est très très galère parce que il y a souvent la petite démarcation sympathique quand t'as les cheveux hyper bouclés que tu te retrouves avec un truc qui passe en dessous qui traduit le fake en fait genre c'est pas très très cool mais c'est vrai qu'elle elle est vu qu'elles sont hyper épaisse genre quand je lisse mes cheveux voilà on les distingue pas on voit pas que c'est des extensions la couleur est très bien je vous mettrai le lien en barre d'infos donc voilà si ça vous intéresse sachez qu'ils font des extensions aussi pour cheveux épais donc c'est plutôt ta main voilà où en sont mes cheveux aujourd'hui c'est vrai qu'ils ont énormément poussé mais voilà c'est grâce à tous les soins que je leur fais et grâce à la méthode que je suis en train de tester donc en ce moment je vous en ferai une vidéo c'est sûr et certain n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous vous utilisez pour vos cheveux si ça peut en aider quelques-unes après c'est vrai que c'est une routine un petit peu plus adaptée pour mes cheveux à moi j'ai des cheveux qui sont secs de nature là ils le sont pas parce que j'ai des traites mais sinon ils sont archi secs j'ai des cheveux épais j'ai des cheveux bouclés j'ai des cheveux emmerdants quoi brillants et beaux et en bonne santé mais gros mes cheveux c'est ma vie genre ça m'a fait vraiment plaisir de vous partager tous mes petits astuces mes petits conseils et tout depuis le temps que vous me le demandez en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine